3 syndicats ont signé ce matin l'accord qui les unisse désormais en cadre de concertation et d'action. Il s'agit de l'Union Nationale des Travailleurs du Mali, du Syndicat Autonome de la Magistrature et du Syndicat National des Administrateurs Civils. En sport, basketball, ce sont les dames du Joliba, c'est les messieurs de l'AS Réal qui ont remporté la phase top 12 du championnat national de la discipline. Les filles du Joliba étaient face à celle du stade malien de Bamako alors que les messieurs de l'AS Réal affrontaient ceux du stade malien de Bamako. Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue à cette édition. Tout d'abord, ces messages de félicitations du président de la République, message adressé au président de la République d'Angola. Votre brillante réélection à la magistrature suprême de votre pays m'offre l'heureuse occasion d'adresser à votre excellence ainsi qu'au peuple frère d'Angola, au nom du peuple du Mali, de son gouvernement et à mon nom propre, maîtres, vives et chaleureuses félicitations. En vous souhaitant plein succès dans votre œuvre de construction nationale, je forme des vœux sincères pour votre bonheur personnel et pour la prospérité croissante du peuple frère d'Angola. Message de félicitations du président de la République, au roi du Swaziland, la célébration de la fête nationale de votre pays m'offre l'heureuse occasion d'adresser à votre majesté ainsi qu'au peuple frère du royaume du Swaziland, au nom du peuple du Mali, à mon nom propre, maîtres, vives et chaleureuses félicitations à cette heureuse circonstance. Je voudrais vous réaffirmer ma ferme détermination à œuvrer avec vous au raffermissement des relations d'amitié entre nos deux pays. Le gouvernement et le secteur privé s'engagent à relancer l'économie nationale malgré la crise. Information donnée ce matin au cours d'une rencontre entre le ministre du Commerce et de l'Industrie, et les membres du Conseil national du patronat du Mali. Au cours des échanges, les préoccupations du secteur privé, le rôle et la place du patronat dans le développement économique du Mali ont été abordés. Le compte-rendu de Ramata Konati. En toile de fond de cette concertation, les difficultés rencontrées par les entreprises privées du Mali, occasion pour le président du Conseil national du patronat du Mali de tirer la sonnette d'alarme. Si rien n'est fait, la crise économique qui est là et qui continue sera beaucoup plus grave que la crise politique. Parce que déjà, beaucoup d'entreprises sont en train de fermer ou de mettre leurs travailleurs en chômage technique. Avant de renouveler son soutien aux acteurs clés du secteur privé, le ministre du Commerce et de l'Industrie dit avoir pris note de leurs préoccupations, lesquelles sont bien définies dans un document. Ce document, qui est pratiquement analysé, fera l'objet dans les tout prochains jours d'une rencontre avec la commission que vous nous avez proposée tantôt pour prendre en compte toutes vos préoccupations. Et rassurez-vous, vous aurez tout l'accompagnement qu'il faut au niveau du département. Parce que les recettes fiscales aujourd'hui qui font vivre l'État viennent de ce monde-là. Nous avons tous intérêt à ce que ce monde du secteur privé se retrouve, que ce monde du secteur privé soit vraiment à l'avant-garde du développement de notre pays. Chacune des parties a affirmé sa disponibilité à œuvrer avec l'autre, et cela pour relancer l'économie du pays et contribuer à l'approvisionnement régulier des marchés en produits de première nécessité. Ce communiqué du gouvernement, le gouvernement apprend par diverses sources concordantes que les terroristes et les extrémistes qui occupent illégalement les régions de Gao, Kidal et Tomboktu continuent de faire subir des exactions aux habitants. Ces actes condamnables qui constituent un déni de tout État de droit sont en fait une fuite en avant et traduisent le défaçage entre les intentions chimériques des terroristes et le désir profond des populations. Le gouvernement tient à renouveler sa compassion à tous les compatriotes vivant dans ces zones et à rassurer l'opinion nationale et internationale que ces crimes ne resteront pas impunus. La détermination du gouvernement à rétablir l'intégrité territoriale du Mali est plus forte que jamais. En vue de matérialiser cette priorité des priorités, le gouvernement va continuer de mobiliser tous ses partenaires en Afrique et dans le monde afin de bénéficier sans délai de leur soutien approprié. Visite de courtoisie du ministre de l'Emploi, du Travail et de la Formation professionnelle, Dr. Diallo Dijakmahaman Katra, au siège de l'Union nationale des travailleurs du Mali. C'est une visite de prise de contact avec les membres du bureau de l'UNTM, mais le ministre en a profité pour solliciter l'accompagnement de l'Union dans l'accomplissement de ses fonctions en ces périodes difficiles. Le secrétaire général de l'UNTM, Siaka Diakite, a confirmé la disponibilité de l'UNTM à accompagner le gouvernement. Et nous restons avec l'Union nationale des travailleurs du Mali, le syndicat autonome de la magistrature et le syndicat national des administrateurs civils qui viennent de signer un accord. L'acte consacre la mise en place d'un cadre de concertation et d'action. Pour cette structure apolitique, les membres s'engagent à se soutenir mutuellement sur les grandes questions de la nation, tout en gardant les autonomies syndicales. Adama Djinde, pour le compte rendu. À travers ces signatures, l'Union nationale des travailleurs du Mali UNTM, le syndicat autonome de la magistrature SAM et le syndicat national des administrateurs civils SINAC décident d'unir leurs forces pour le meilleur et pour le pire. L'acte consacre la mise en place d'un cadre de concertation et d'action. La création de cette nouvelle structure répond à un souci majeur. Le cadre de concertation et d'action dont nous consacrons la naissance aujourd'hui, tout en sauvegardant la liberté et l'autonomie de chaque syndicat, vise à permettre une concertation entre les trois syndicats chaque fois que cela s'avère nécessaire autour de grandes questions intéressantes à la vie de la nation. Ces trois syndicats qui s'engagent à se soutenir mutuellement comptent jouer à fond leur partition. Le cadre d'IJ sera attentif aux grandes questions intéressantes à la vie de la nation car les responsables que nous sommes, les militants que nous sommes, fils de ce pays, nous refuserons d'être ignorés. Nous refuserons d'être écartés parce que nous constituons, et ça c'est sans aucun doute, une très grande partie des forces vives de la nation. Nous appelons au calme ceux et celles qui s'agitent et les invitons à tourner leur courage vers la sauvegarde des intérêts de notre République. Le cadre de concertation a son siège à la Bourse du Travail. Il est le fruit de l'initiative des organes dirigeants de ces trois formations syndicales. L'Association malienne des agences de voyage et de tourisme a organisé ce matin une rencontre avec les promoteurs d'agences de voyage lors du jour rapporté sur les conditions de travail et l'organisation du pèlerinage 2012 par ces agences, le compte-rendu de Fatoumata Kouane. La crise et l'insécurité touchent tous les secteurs économiques, culturels, touristiques de notre pays. Selon la présidente de l'Association malienne des agences de voyage et de tourisme, AMAVT, le secteur qui se débat le plus pour sa survie, c'est surtout le secteur touristique. C'est pour échanger sur les conditions de travail des agences de voyage et de tourisme que l'AMAVT a initié cette rencontre. Les agences de voyage sont réellement sinistrées et nous avons besoin de l'aide de l'État pour que nous puissions survivre en attendant que toutes ces activités puissent être relancées. Les agences de voyage et de tourisme fonctionnent autour de trois activités. Il s'agit de la billetterie, du tourisme classique et du tourisme religieux. Vu le nombre croissant d'agences de voyage et de tourisme au Mali et pour leur survie, elles regardent toutes vers le tourisme religieux. C'est pourquoi elles se sont réorganisées en 33 regroupements. Au cours de cette rencontre, les regroupements ont soumis une série de requêtes à l'État malien. La première douléance pour nous, c'est la subvention accordée aux entreprises touristiques. La deuxième douléance, c'est l'exonération des différentes charges fiscales que les agences de voyage ont. La troisième douléance, c'est le gel de certains prestataires de services, que sont EDM, SOMAGEF, l'INPS et les impôts. Autre sujet brûlant évoqué au cours de cette rencontre, c'est la clarification du rôle de l'OMATO. A signalé que cette année, l'État malien a revu à la hausse le quota de pèlerins. C'est pourquoi il accorde 6700 pèlerins à la filière privée. Le collectif des Patriotes a organisé une conférence de presse ce matin sur la crise politique et sécuritaire. Les initiateurs veulent par cette rencontre informer et sensibiliser pour une sortie de crise. Le compte-rendu de Boubacar Sissoko. Face à la situation de crise politique et sécuritaire que traverse le Mali, le collectif des Patriotes sort de sa réserve. Il a donc saisi cette conférence de presse pour partager ses opinions et sa position sur la crise. Lors des échanges avec les journalistes, les responsables du collectif des Patriotes ont souhaité la traduction dans les langues nationales, la requête du président de la République par intérim. Dans sa démarche, le collectif sollicite le concours de la presse à accompagner le gouvernement en donnant la bonne information au peuple. A cet effet, il invite la presse à ne pas traiter les rumeurs. L'hygiène du fleuve Niger préoccupe la Commission nationale des organisations de la pêche et de la pisciculture et la communauté Bozo de Bamako. C'est pour cela que les deux groupements viennent d'initier une opération de nettoyage des berges du fleuve Niger. Il s'agit à travers cette activité qui dure une semaine de débarrasser les berges du fleuve des déchets solides de Sébenikoro à Sotuba. Adama Koulbali pour les détails. Les populations du district de Bamako, surtout celles qui mènent des activités aux abords du fleuve Niger, sont conscientes de leurs comportements qui trouvent l'eau du fleuve. Elles trouvent qu'en plus de la jacinthe d'eau qui pousse partout dans le lit, qu'elles-mêmes ont de très mauvaises habitudes sur les berges avec des activités insalubres. La Commission nationale des organisations de la pêche et de la pisciculture, aujourd'hui, les encadre dans la protection des eaux du fleuve. Cette organisation, en partenariat avec la communauté Bozo de Bamako, vient d'élaborer un agenda de travail pour débarrasser les berges du Niger de certains déchets solides, comme ici la jacinthe d'eau. Cette activité, selon les organisateurs, peut nous mettre à l'abri de certaines maladies liées à l'utilisation des eaux soumées. Qui dit source de vie, c'est l'eau ? Ça veut dire de l'eau propre. Il ne s'agit pas de l'eau poliée pour dire que c'est source de vie. Tout ce qui est insalubrité, qui constitue une menace, et qui sont très généralement cause de certaines maladies. Pendant une semaine, ces volontaires, la plupart des Bozo, vont nettoyer les berges de Célénincro à Soutiba. Raison pour le maire en commune 5, qui a procédé au lancement de demander l'adhésion des populations des communes riveraines à l'initiative. Qui parle de propriété, de lutte contre la jacinthe d'eau, mais nous sommes avec cette personne. Nous sommes avec ce groupement, nous sommes avec ces associations. Ces activités de nettoyage des berges qui prennent fin le 22 septembre seront suivies d'une course de pirogue dédiée à la paix dans notre pays. Actualité hors de chez nous, la Somalie a un nouveau président. Il s'agit de l'universitaire Hassan Sheikh Mohamoud, âgé de 56 ans. Il a été élu au deuxième tour par les députés par 190 voix contre 79 pour le président sortant. Son élection parachève un long et complexe processus politique, d'où la satisfaction de la population somalienne qui espère un avenir mûr. Le nouveau président somalien a été élu à une écrasante majorité. 70% des parlementaires ont choisi Hassan Sheikh Mohamoud pour diriger un pays en proie à la guerre civile depuis 21 ans. Plusieurs fois reportée, cette élection est qualifiée d'historique. Elle s'est déroulée en présence de diplomates étrangers. Le nouveau président a prêté serment la main droite sur le Coran. Il apparaît comme l'homme du changement et du consensus. Je félicite tous les Somaliens, où qu'ils soient. Nous allons en finir avec les longues journées de souffrance. Nous nous dirigeons vers le droit chemin. Hassan Sheikh Mohamoud est un nouveau venu en politique, mais son élection suscite beaucoup d'espoir chez les Somaliens. Nous sommes contents. C'est un homme de bonne éducation et j'espère qu'il apportera des changements à la Somalie. Nous attendons de cette nouvelle présidence une nouvelle vision pour la paix et la prospérité. Nous espérons que cela permettra de créer de nouvelles opportunités pour les jeunes. Ce scrutin sans précédent n'aurait pas été possible sans l'appui de l'Union africaine, du Kenya et de l'Ethiopie qui ont peu à peu chassé les islamistes d'Al-Shabaab. Aujourd'hui, beaucoup de déplacés et de réfugiés jugent la situation suffisamment stable pour rentrer chez eux et entamer la reconstruction. Actualité hors du continent africain au Pakistan. Le chef d'Al-Qaïda a confirmé dans une vidéo la mort de son bras droit Abu Yahya de l'autre côté du continent asiatique. Le Japon dit avoir finalisé l'achat de l'archipel revendiqué par la Chine et le Taïwan. Et pour finir, nous irons en Inde où la police a dispersé plusieurs pêcheurs qui protestaient contre le vêtue de la grande centrale nucléaire. Dans une vidéo diffusée lundi, le chef d'Al-Qaïda a confirmé la mort de son bras droit Abu Yahya al-Libi que l'on voit ici sur ces images d'archives. Les Etats-Unis avaient annoncé la mort de Libye le 4 juin dernier dans un bombardement de drones dans la région pakistanaise du Waziristan. Libye, un Libyen considéré comme l'un des principaux théoriciens de la nébuleuse extrémiste, était apparu à plusieurs reprises ces dernières années dans des messages vidéo. Isolés en mer de Chine orientale, les îlots japonais des Senkaku continuent d'empoisonner les relations entre Pékin et Tokyo. Le Japon a affirmé mardi avoir finalisé l'achat de l'archipel revendiqué par la Chine et Taïwan et qui appartenait jusque-là à une famille japonaise. Du coup, le premier ministre chinois Wen Jiabao, qui avait prévenu que son pays ne céderait jamais un centimètre carré de terre, a dépêché mardi deux navires de patrouille civile en mer de Chine orientale. Mais selon les experts, la situation ne devrait pas dépasser le stade des gesticulations alimentées par la perspective d'échéance politique dans les deux pays. En Inde, la police a dispersé lundi les habitants de plusieurs villages de pêcheurs du Tamil Nadu qui protestaient contre l'ouverture de la plus grande centrale nucléaire d'Inde. Un pêcheur a été tué lors d'affrontements avec la police. Les habitants de cette région côtière, fortement touchés par le tsunami de 2004, sont mobilisés depuis plusieurs mois contre la centrale de Kudankoulam de Conception russe. Leurs craintes ont été encore renforcées après la catastrophe de Fukushima en mars 2011 au Japon. Retour à l'actualité nationale, l'Ord Division met à la disposition des déplacés de Rimadio une importante quantité de produits alimentaires et d'hygiens. Le don d'une valeur d'environ 9 millions de francs CFA est destiné à 845 personnes issues de 141 familles déplacées. Les bénéficiaires de ce geste humanitaire sont sur deux sites, celui de Rimadio et des centres d'accueil de Niamana et Niamakoro. Des sites d'accueil qui sont gérés par l'association des groupements d'églises et missions protestantes et évangéliques du Mali. Voilà donc, c'était là un don de haute vision aux déplacés de Rimadio, Niamana et Niamakoro. Cérémonie d'ordination presbytérale de l'abbé Daniel Kamil Togo, 28e prêtre du diocèse de Mopti. La cérémonie a enregistré la présence des autorités administratives régionales et des catholiques venus de l'intérieur du pays. Moustaphe Dumbia. Ils sont représentants des six diocèses du Mali et du Renouveau Charismatique à assister à cette cérémonie qui consacrent l'ordination presbytérale de l'abbé Daniel Kamil Togo, 28e prêtre du diocèse de Mopti. L'événement est hautement symbolique puisqu'il s'agit d'un rituel par lequel un séminariste se consacre de façon volontaire à la vie religieuse. En lisant la parole de Dieu dans la lettre aux Hébreux, chapitre 5, versets 1 à 5, nous pouvons affirmer que le prêtre n'est ni un ange, ni un demi-dieu. Il est bien un homme conçu comme tous les autres, avec ses qualités et ses défauts. Le prêtre est donc un homme de foi. Le diocèse Daniel est et sera, je l'espère, malgré les difficultés qu'il rencontrera au cours de son cheminement terrestre, un homme de foi. Cette cérémonie d'ordination presbytérale du 28e prêtre du diocèse de Mopti intervient à un moment où une partie du diocèse se trouve occupée. Elle coïncide aussi avec une prière du Renouveau Charismatique. Permettez-moi aussi de rendre grâce à Dieu pour vous tous qui avez accepté de faire le déplacement jusqu'ici, zone frontière, avec la partie du nord du diocèse occupée par d'autres frères révoltés qui ont pris des armes contre leurs propres frères et sœurs maliens. Parmi les temps forts de la cérémonie, on peut citer les champs d'engagement, la litanie des saints et le revêtement du jeune prêtre. Retour à Bamako avec l'arrestation de huit bandits par le commissariat de police du 10e arrondissement. Ils sont spécialisés dans le vol à main armée. Cette arrestation fait suite à plusieurs plaintes déposées au commissariat. Le compte-rendu de Timogo Konate. Les éléments du commissariat de police du 10e arrondissement viennent de mettre le grappin sur huit malfrats pratiquant des attaques à main armée. Il s'agit d'abord d'un nommé Tchekroi Traoré, spécialisé à la fois dans le vol de téléphone et de moto, et de son compagnon Bouakar Sanoko, impliqué dans la fabrication de faux biais. Arrêtés le 3 septembre dernier au niveau de la Tour d'Afrique, ces deux malfrats ont dénoncé les six autres. Ces bandits opèrent en véritable réseau. Les opérations s'effectuent à des heures tardives de la nuit, puis rendez-vous à 4h du matin à la gare routière de Sogoninko, où les butins sont livrés à un complice. Ces derniers s'occupent de la vente contre facture. Les prix des motos en bon état varient entre 115 000 et 125 000 francs CFA, alors que celles en mauvais état sont vendues entre 25 000 et 50 000. C'est avec l'aide des populations que nous avons pu réussir l'opération. C'est quand ils ont senti la présence de deux anébili qui sont dans une situation suspecte. Ils ont donné l'information au premier policier qu'ils ont rencontré, un jeune policier, qui ne relève pas d'une unité de sécurité publique. A la même minute, le policier est venu nous saisir pour nous donner l'information. Interpellent aussi la présence des portables. Je crois qu'il a avoué que lui, il a avoué cet téléphone portable dans le village de Senou. Boacar, pour se chercher, lui aussi, il était obligé de parler. Ce banditisme croissant touche toutes les couches sociales. Ils n'ont pas froid aux yeux, ils n'hésitent pas à attaquer même les hommes en uniforme. La première année, à la date du 2, ils ont attaqué un militaire qui était dans son champ avec toute sa famille. Il avait sa moto garée et bouclée. Ils sont venus l'embraquer avec le fusil que vous venez de voir pour sauver sa famille. Il a été obligé de se laisser faire. Les huit malfrats ont été déférés ce mardi au tribunal de la commune 6 du district de Bamako. Actualité sportive, football, un match international amical. L'équipe nationale junior du Sénégal a battu celle du Mali un but à zéro. C'était cet après-midi en Bourg. Auparavant, les deux formations avaient joué et un match conclu sur le nul, deux buts partout. Les juniors sénégalais et maliens préparent ainsi leur match allé du dernier tour éliminatoire de la Cannes des Moines de 20 ans. Les églons joueront dans deux semaines en Zambie alors que les lionceaux se rendront au Bénin. L'équipe malienne au Sénégal a effectué une visite de courtoisie à l'ambassade du Mali à Dakar. C'est ce que nous précise Suleymane Kantara Sisoko. Et en basketball, les dames du Joliba Asse et les hommes de l'AS Rial qui ont remporté hier soir la phase top 12 du championnat national. En finale, dames du Joliba a dominé le stade malien de Bamako alors que les messieurs de l'AS Rial se sont imposés devant le stade malien de Bamako. Le résumé des rencontres avec Kodi Sibi. Les affiches stade malien de Bamako, Joliba Athletic Club en dames attirent toujours du beau monde dans la salle Modibo. Meilleur pourcentage de tirs reçus pour le stade qui mène de 7 points au carton initial, 12 à 5. Deuxième acte de jeu, les rouges resserrent l'étau en défense et règlent le reste à l'intérieur. A une minute de la mi-temps, c'est la première parité, 17-17. Mais les bleus du stade utilisent à bon escient les dernières possessions et ont plus 2 à la pause, soit 19 à 17. A l'entente du troisième quart, les rouges envahissent la peinture. Mimi Mariko retrouve ses marques et ne laisse que des miettes aux autres. Le Joliba décolle, pourtant le stade malien sous la houlette de l'excellente Kankou n'a pas dit son dernier mot. Sauf que les teneurs du coach Alassane s'épuisent en gardant trop la balle. Le Joliba plus frais multiplie les interceptions et conclut. Les Jolibis l'emportent 64 à 50 grâce à leur collectif. Bon voilà, avec la mi-temps, nous sommes partis, on s'est concertés dans la salle, on s'est vraiment écoutés, on a concertés, on a vu les difficultés, quelles étaient les difficultés. Un peu de manque de discipline, voilà, manque de concentration. Mais voilà, avec l'entraîneur que nous avons bien suivi, j'espère que, je vois qu'avec ça, c'est que nous avons pu jurer. Le stade malien de Bomaco attend les play-offs pour réagir. On a relâché la défense et surtout l'attaque aussi. Je lui ai arrivé à nous faire sortir de la bouteille, donc ça nous a posé beaucoup de problème. Oui, en attaque. Le sport même c'est ça, ça va dans un set aussi, ça va reprendre, donc moi je ne suis pas dessus pour le coup. Chez les messieurs, le stade malien en bleu est face à la S-Réal. Début de match laborieux pour les deux équipes. Heureusement que les tirs primés permettent de décanter la situation. Les stadistes font la course devant pendant un bon moment. Mais les scorpions osent le temps en défense et enchaînent en attaque. Le stade mène de juste être à la pause, 33 à 32. Le troisième quartan est le plus disputé avec deux équipes qui ne lâchent rien. Mais quand les scorpions réussissent un titre extérieur, ils dominent le reste de la partie avec comme zone d'action les 6,25 mètres. Au buzzer final, la S-Réal a plus 18, soit 74 à 56. Les play-offs opposeront à partir du 17 septembre le stade malien de Domaco et le Géliouat-Étis-Clob en dame. La S-Réal et le stade malien en série messieurs. Une image dans ce journal, c'est un jeune aux couleurs nationales et faisant des démonstrations sur la route de Faladier sous le regard amusé d'un public. Une manière pour lui d'exprimer son patriotisme tout en réclamant la paix et l'unité. Voilà donc ce jeune qui s'est peint aux couleurs nationales du Mali. Il a reçu quelques pièces de monnaie et des passants qui ont salué son initiative dédiée à la paix. Ce spectacle inédit s'est déroulé ce matin sur la route de Faladier, nous signale Nya Nya Aliou Traoré. Sur ce, s'achève cette édition. Demain, 10h et 13h vous seront présentés par Amara Malidialo et en une pensée profonde pour nos compatriotes des régions du Nord vivant sous occupation. Ne les oublions pas. Très bonne suite de nos programmes. Sous-titrage Société Radio-Canada